Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours Halloween. On se retrouve aujourd'hui pour des maquillages un peu geeks. Donc vous pouvez savoir qu'à Halloween, on fait souvent des maquillages qui font peur, mais moi je préfère des maquillages plutôt mignons, cools et geeks. Donc je vais faire deux maquillages, un hamster trop chou et un smiley. Et bah écoutez, on commence tout de suite avec le hamster. Alors le hamster, qu'est-ce que c'est ? Le hamster qui vient de la mise à jour Snapchat. Donc le petit hamster qui mange son biscuit trop trop mignon avec les grosses joues et tout. Donc on va d'abord faire un DIY avant de passer au maquillage. Et pour le DIY, on va faire ses petites oreilles trop mignonnes, donc c'est parti. Pour le DIY, on aura besoin de plusieurs petites choses. Donc un serre-tête, de la colle, une petite craie ou un petit crayon blanc, juste pour tracer sur la feutrine qui est ici. Donc on a pris un marron et un rose. On va commencer par prendre la feutrine marron qu'on va plier. Comme ceci. Et ensuite, on va prendre sa craie. On va créer pour l'oreille une espèce de pétale qui va partir un peu à la verticale, mais en très droit. Puis après, on va faire recourber. Donc on va prendre ses ciseaux et on va couper. Donc je découpe avec les deux épaisseurs en même temps. Voici l'oreille. Donc vous voyez, comme elle sera sur le côté, ça fera un côté doigt et un petit peu un côté arrondi. On va mettre de la colle sur les deux surfaces. On va en mettre juste sur un des bords du serre-tête. On place mon serre-tête à l'intérieur. Donc maintenant, on va passer à la feutrine rose. Donc on va faire exactement la même forme, sauf sur une épaisseur et juste moins gros. Donc on va les coller comme ceci. Et je ne vais pas hésiter à faire dépasser un peu le rose derrière pour qu'on voit un peu plus de marron. C'est trop mignon. Donc là, vous pouvez voir, ce n'est pas trop parfait. Ce n'est pas trop trop arrondi. Donc je vais récupérer ça. Donc je vais laisser les oreilles sécher, puis je vais directement passer au maquillage. Donc pour le maquillage, vous allez avoir besoin d'un blush bien 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 pétant. Donc celui-ci vient de chez Sephora. Il est trop trop rose, trop mignon. Avec un pinceau biseauté pour l'appliquer. Et vous allez aussi avoir besoin de peinture d'Halloween pour les enfants, le maquillage à l'eau. Donc voilà, on aura juste besoin de la couleur marron. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Sephora. Assez dur pour que ça soit quand même assez précis. Donc je vais juste enlever la petite partie en dessous parce que je trouve que ça va être trop bizarre. Donc ensuite, je vais prendre un petit pinceau qu'on pourrait par exemple utiliser dans le creux de l'oeil. Juste, je vais mettre du coup du marron et je vais juste faire trois petits points de chaque côté ici. Donc ensuite, je vais passer à l'application du blush. Donc voilà le blush que j'ai mis. Pensez bien à bien l'estomper parce que sinon ça fait vraiment trop... Enfin, pam-star quoi. Et du coup là, l'étape finale, c'est juste mettre les petites oreilles. Ah non, ça fait poisson comme ça. Donc voilà, pour le maquillage de l'Ame Serre, je l'aime vraiment trop. Je le trouve trop trop mignon. Bon, je pense que vous pouvez le réussir mieux que moi. Mais bon, maintenant on va passer au maquillage du smiley. Donc moi, j'ai choisi le smiley qui pleure parce que je trouve que ça rend hyper bien. Et voilà, donc c'est parti. On aura besoin de maquillage à l'eau jaune avec un pinceau pour fond de teint. Du blanc, du bleu et de l'orange. Donc on va prendre la peinture jaune, c'est arrivé à l'ouvrir. Le pinceau pour fond de teint, l'eau. Je vais d'abord m'attacher les cheveux. Ok, donc maintenant on va remplir tout ton jaune. On va ressembler à un panneau de travaux pendant un petit moment. C'est magnifique. J'en ai foutu ça là-dedans. Par contre, là, je ressemble plutôt à une araignée malade. Donc je vais prendre un petit pinceau et la peinture orange. Donc je vais en prendre sur mon pinceau, puis je vais l'estomper sur ma main. J'ai de la place, parce qu'il faut que ça soit très léger. Donc je suis en train de mettre de l'orange dans le jaune pour créer du relief et bien définir la tête. Donc là, je vais reprendre un même pinceau, plutôt précis. Et je vais prendre de la peinture blanche pour dessiner des larmes au coin des yeux. Et donc, je vais continuer avec le blanc et je vais juste faire un petit ombrage ici pour donner plus de lumière. Donc là, je vais prendre un marron, le même que j'avais utilisé pour le premier make-up. Et donc, je vais juste faire un espèce de trait en dessous de mes yeux. Et après, je vais faire mes sourcils. Voilà pour ce maquillage. Donc bon, je vais prendre un peu de temps pour me nettoyer. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez drôle. Surtout, ça pourrait être genre, je pense, plus pour les garçons. Enfin, c'est plus drôle. Mais quoi que, franchement, c'est l'affaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez rien... Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez manquer aucune aventure aux skarpets comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi, je vais vous laisser. Je vais partir me laver. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite un très, très bon Halloween. Bisous ! Un rayon entier qui bouge aux Etats-Unis. Et vous pouvez voir que tout ça est remplacé par des choses d'Halloween. Donc vous avez 5, 6 rayons au moins uniquement pour Halloween.